... Messieurs, bienvenue, mais je vais dire aussi mes amis. On s'est vus au moins deux fois dans deux COP, Marrakech, Katawitsch et la dernière, et vous allez me voir venir vers l'angle et le développement durable. Oui, absolument. Donc, félicitations pour tout ce que vous faites pour le Québec et pour l'économie québécoise. Je vous ai vus à l'international. J'ai assisté à une excellente présentation, notamment en Pologne récemment, l'année dernière, lors de la dernière COP. Et pour moi, ça a été une fierté de voir un fonds parler sur une tribune internationale de quelque chose de chinois au Québec. Et le fait que vous êtes parmi les rares fonds au niveau mondial et détenir, cette certification. Donc, mes félicitations. À la veille d'une grande marche historique au Québec, demain, la question qui me vient à l'esprit, surtout pour un bras étatique d'investissement, et je retiens une chose très importante que vous avez mentionnée. Il ne manque pas de capital dans le marché. Donc, le prisme de capitaux au niveau des régions, on peut s'en passer. Mais maintenant, le bras et les changements que M. le ministre est en train de faire avec l'investissement au Québec, on doit envoyer un message clair à la population, surtout au niveau environnemental. Ma question est très claire. Avec les changements que vous venez de voir au niveau du projet de loi, mon collègue vous a mentionné ça, pensez-vous que la lutte contre les changements climatiques ou la transition énergétique, ou l'économie verte, la nouvelle économie, est quelque chose que ce projet de loi doit avoir parmi ces articles? Merci, M. le député. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous de lutte contre les changements climatiques. Tous les outils sont en place dans ce projet de loi pour pouvoir faire en sorte que le Québec soit un chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques. Quand on pense, par exemple, et on l'a peu évoqué dans notre intervention, mais on est en train de pouvoir se doter potentiellement d'un outil de diplomatie économique extraordinaire avec le regroupement de ce qui est en train de se faire au niveau des délégations régionales et générales du Québec à l'étranger, avec la présence d'Investissement Québec dans ce démarchage. Il y a une possibilité, une chance unique de pouvoir démontrer la personnalité du Québec en développement durable partout dans le monde si la mission est bien ancrée dans les porteurs de dossiers. Pensons simplement à la chance que représentent l'hydroélectricité pour un investissement direct étranger. Pensons simplement au potentiel extraordinaire des questions liées à l'eau, liées au secteur de biodiversité. Pensons à l'efficacité énergétique dans son ensemble, ce qu'on est capable de pouvoir produire. On a une agilité extraordinaire au Québec pour pouvoir aller plus rapidement que les autres vers des secteurs qui sont porteurs d'avenir. Et si cette diplomatie économique internationale-là serait au service d'un engagement de cet ordre, on serait reconnus et chefs de file mondiale en un temps assez extraordinaire. Merci. Mais ça me ramène à ma question. Voulez-vous qu'Investissement Québec joue aussi ce rôle? Je sais que vous le jouez au niveau du développement durable, mais on parle d'un bras économique étatique. Les outils qu'Investissement Québec a, surtout maintenant avec le déploiement des agences au niveau régional, je ne vois pas un message de développement durable. Aimeriez-vous voir ce message aussi de développement durable ou la transition vers une économie verte? C'est clair. C'est une de nos recommandations de mettre dans la mission de l'IQ un rôle de leadership en développement durable. C'est une demande terriblement claire. Anecdote, il y a deux semaines, je suis avec un investisseur japonais terriblement important qui vient investir au Québec. Et j'ai ma peine des objectifs du développement durable de l'ONU. L'objectif du meeting, c'est que l'investisseur veut savoir si on va être des investisseurs qui vont pouvoir travailler ensemble pour les 15 prochaines années, parce que c'est un gros projet d'infrastructure. Et puis le japonais, qui ne parle à peu près pas ma langue, et moi, absolument pas la sienne. Regarde ma pine, il me dit, j'ai la même, sort la sienne, la mets. À un moment donné, il y a une question d'assumation, puis il y a une question de représenter et de représenter un certain leadership qui, à l'international, est reconnu et fait en sorte que les chefs de file se reconnaissent. Il est important que l'Investissement Québec joue ce rôle-là. On le dit probablement, on ne le dit pas probablement assez souvent, il y a des gens qui ne voient pas assez d'opportunités économiques au niveau de l'énergie verte au développement durable. Vous, en tant que fonds, vous avez pris cette décision. Vos résultats, j'ai devant moi votre rapport annuel, le confirme. Pour l'antithèse de ça, vous leur dites quoi ? Parce que nous sommes à une étape très importante de ce projet de loi. Nous, moi, je suis interpellé par le développement durable. C'est des choses qu'on va proposer au gouvernement dans la prochaine phase de l'étude. Mais pour l'antithèse des gens qui ne voient pas cette opportunité au niveau régional au Québec, vous, vous le faites sur le terrain. Vous avez des histoires à succès. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État québécoise doit aller dans ce sens ? Bien, je pense que c'est inévitable. Vous savez, la lutte contre les changements climatiques, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est l'humanité. Donc, on doit prendre des mesures dans lesquelles on a tout pour pouvoir être un chef de file en la matière. Et ce qui se passe au niveau local et au niveau régional au Québec participe à cette volonté. On a développé, vous savez, notre façon de se développer en région et au niveau local est de s'appuyer sur les créneaux et les pôles d'excellence régionaux. Pour nous, c'est des regroupements, finalement, de gens qui trouvent qu'ils ont ensemble développé un secteur qui mérite d'être appuyé. Ça nous a permis de développer en un temps record une compétence au niveau de l'agriculture durable au Québec qui est extraordinaire. Des exemples comme Morée-Québec, comme Viande biologique de Charlevoix, comme il y a des choses extraordinaires qui se font au niveau de l'agriculture durable. Et quand on regarde le rapport du GIEC, qui nous demande justement de pouvoir avoir une action concrète sur la réhabilitation des sols, bien, l'avenir de l'agriculture passe par des techniques plus durables. Et on a un tissu partout au Québec assez phénoménal via les créneaux d'excellence régionaux de pouvoir prendre appui et prendre racine et de développer l'agriculture de demain, par exemple. Pour le bénéfice des membres de la Commission, parce que moi, je l'ai déjà eu, cette présentation, vous pouvez juste parler du potentiel de l'économie verte. Je ne parle pas de la transition énergétique, mais les entreprises que vous financez, surtout en région. Dans la lutte contre les changements climatiques, un investissement sur cinq au niveau de fonds d'action participe à la lutte contre les changements climatiques. Au niveau régional, c'est de trouver, en fait, des projets coup de cœur qui ont cette compréhension fine de l'environnement. Il y a un exemple auquel je crois que vous faites référence, par exemple, une entreprise de Sherbrooke qui s'appelle Ecotira. Ecotira fait des projets d'agroforesterie un peu partout dans le monde. On les a trouvés, on les a soutenus, et on a été interpellés par les Nations unies pour participer à un fonds de lutte contre la dégradation des sols. En conclusion? Le fonds d'action a été le premier fonds partenaire investisseur privé à se joindre à cette initiative des Nations unies, qui a permis ensuite un investissement de l'ONU dans cette entreprise de Sherbrooke. Et maintenant, l'expertise québécoise est partout présente dans le monde. On arrive à faire des coopératives de café au Pérou, à soutenir l'industrie du cacao en Afrique. On fait des choses assez extraordinaires de cette manière-là, et tout ça, ça se passe en région, au Québec. Merci. Merci. Merci.